Le travail commence pour le gouvernement Samaloukonde. Cette équipe a été investie lundi à la Samée nationale lors d'une plénière consacrée à l'audition du programme d'action du gouvernement des Lignons sacrées, suivi de l'investiture de cette nouvelle équipe gouvernementale « Construire un État fort, prospère et solidaire » de 2021 à 2023, tel est l'intitulé de ce programme, approuvé par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle 410 au total. Premier test grandeur nature ici, Jean-Michel Samaloukonde était devant la représentation nationale. Sous les ovations de l'assistance, le général de Wario présente des procès-verbal d'approbation de son programme d'action et de l'investiture de son équipe gouvernementale. À la quasi-unanimité, 410 députés nationaux sous les 412 présents à la séance plénière ont accordé leur confiance à cet ambitieux projet des sociétés. Je pense à nos frères et sœurs de l'Est qui dorment chaque nuit avec la peur de ne pas se réveiller en vie le matin. Je pense à tous ceux-là qui ont perdu la foi en la politique. Je voudrais leur dire que mon gouvernement se tiendra à leur côté pour pouvoir définir en considération de leur peine du quotidien les nouvelles perspectives d'avenir. Intitulé « Construire un État fort, prospère et solidaire entre 2021 et 2023 », ce document des 64 pages s'articule autour des 15 piliers regroupés en 5 secteurs prioritaires et 343, actions dont plusieurs mesures importantes. Au volet sécuritaire, Samalou Kondé Kiengye a évoqué la possibilité d'instaurer un état d'urgence sécuritaire dans les zones en proie aux conflits armés et propose la mise en place d'une administration militaire. Aussi, avec le concours du Conseil de sécurité de l'ONU, il souhaite l'évaluation de la MONISCO confrontée à des nombreuses critiques et cibles des manifestations dans l'est du pays. Autre axe crucial de sa feuille de route, c'est l'organisation des élections en 2023 avec l'impératif du recensement et de l'identification de la population congolaise. Pour élever tous ces défis, le locataire de la Prémature annonce d'importantes réformes de la fiscalité et du système des retraites. Avec un programme chiffré à 36 milliards de dollars américains durant la période sus évoquée, le Premier ministre entend aussi poursuivre de nombreux projets de modernisation d'importantes infrastructures routières et immobilières à travers l'ensemble du territoire national. Convaincu de répondre aux attentes de la population congolaise, le chef de l'exécutif national s'est engagé à ne négliger ni oublier aucun secteur de la vie publique et privé au pays.